Musique Suite aux violences post-électorales du 1er mai au jeudi 2 mai, le Bénin a connu des manifestations assez violentes. L'information jugée fausse par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Sakalafia, qui fait l'état de l'arrestation de l'ancien président de la République, Bouniaï, les forces de l'opposition apportent leur clarification sur la violence post-électorale. Ils font le bilan des dégâts et prennent à témoin l'opinion nationale et internationale sur les faits survenus pendant cette période. Une minute de silence en mémoire de nos compatriotes qui sont tombés sous les balles de la dictature. La démocratie béninoise est ensanglantée et endeuillée. Le mercredi 1er mai 2019, la police et l'armée ont opéré un encerclement du domicile de l'ancien président de la République, le docteur Bouniaï Akadjaou. Ce déploiement policier inhabituel dans cette zone intervient au lendemain de divers appels lancés sur les médias par des personnalités proches du régime demandant l'arrestation du docteur Bouniaï. La population ayant vu en cette manœuvre une tentative d'arrestation de l'ancien chef de l'État s'est immédiatement mobilisée pour manifester sa colère. En réponse et contre toute attente, le dispositif policier et militaire déployé aux abords de la résidence de l'ancien président de la République a été renforcé. La police et les éléments de l'armée aux ordres ont tiré à coups de gaz lacrymogènes sur les manifestants. Suite à ces événements, les autorités policières se sont prononcées. Des déclarations ont été faites, mais il urge pour nous de rétablir la vérité des faits. En effet, ce mercredi 1er mai, alors que les grandes figures de l'opposition étaient en concertation au domicile du président Nicephore Dieudonné-Soglou, à l'exception bien sûr du président d'honneur du parti FCBE, qui pour des raisons de santé a dû signaler son indisponibilité et s'est fait remplacer, représenter, nous avons été alertés de ce que la résidence du président Boni Yaï est encerclée par des agents de la police républicaine. Une fois sur place, contrairement aux déclarations des autorités de la police républicaine et du ministre de l'Intérieur, il n'y avait aucun attroupement en dehors des curieux, debout de l'autre côté de la terre principale, suivant tout médusé la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Aucune manifestation de l'opposition n'était prévue à cette date. Par ailleurs, aux environs de 22 heures le même jour, plusieurs détachements de l'armée ont été déployés en renfort, profitant d'une coupure fantaisiste, certainement provoquée d'électricité dans les environs, les militaires ont tiré à balles réelles sur la foule amassée devant le portail de la résidence de l'ancien président de la République. Causant ainsi de malheureuses victimes, une femme enceinte a été mortellement atteinte et un jeune homme grièvement blessé. A Kandy, on dénombre deux compatriotes tués par balle dans les rangs des populations. Dans son élan despotique, le pouvoir a envoyé les militaires à la charge le jeudi 2 mai 2019. Ils ont encore ouvert le feu sur des populations civiles non armées. Bilan des blessés graves et quatre décès dans les rangs des populations. Aux alentours du domicile de l'ancien chef d'État et dans d'autres localités, on a pu observer aussi des décès. Des arrestations à l'appel. Même des personnes parties pour rendre visite à des malades ont été arrêtées. De mercredi à jeudi, la répression des manifestants a ménu à occasionner sept morts dans les rangs des populations. Les forces de l'opposition condamnent avec fermeté ces actes de barbarie et dénoncent l'usage d'armes à feu sur des populations civiles non armées. Elles attirent l'attention de l'opinion internationale sur la nature du pouvoir qui est en place dans notre pays. Elles réclament une enquête sous la supervision des organismes internationaux sur la mort des compatriotes tombés sous les balles du pouvoir de M. Patrice Talon. Aux familles de toutes les victimes, les forces de l'opposition expriment leur profonde compassion et déclarent que leurs familles doivent être soutenues. Nous, nous y engageons. Les forces de l'opposition ne manqueront pas de saisir par les canaux appropriés les instances internationales pour des sanctions à l'encontre des classiques du régime et des obligés du pouvoir tant au niveau de l'armée que de la hiérarchie policière. Par ailleurs, les forces de l'opposition estiment que ces événements malheureux et regrettables, inacceptables, étaient provoqués à dessein par le pouvoir pour détourner l'attention des forces de l'opposition à l'annulation pure et simple du processus qui n'est rien d'autre qu'un coup de force institutionnel. Par un cinglant désaveu, en effet, les Béninois, à travers un taux d'abstention historique et record de plus de 90% à la parodie électorale du 28 avril 2019, les Béninois, disais-je, ont dit non. Par conséquent, les forces de l'opposition considèrent nul et de nul effet la nomination des députés. L'honorable Eric Hundeté, porte-parole des forces de l'opposition, en a profité pour lancer à la population un vibrant appel à la population béninoise et aux résistants pour sauver la démocratie béninoise et rendre justice aux victimes des violences post-électorales. Sous-titrage Société Radio-Canada